bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça fait très 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 longtemps que j'ai pas filmé donc je pense que vous allez vous en rendre compte je pense que je vais bafouiller je pense que je vais dire n'importe quoi mais bon voilà il faut que je m'y remette celles qui celles et ceux qui me suivent sur facebook savent le pourquoi de mon absence sur la chaîne et donc oui n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux facebook instagram twitter pour savoir pour avoir un petit peu des petits des petits spoils des petits des petits trucs en plus parce que oui la dernièrement il s'est passé pas mal de choses dans ma vie donc là oui nouveau décor un comment je pourrais vous par où commencer en fait c'est ça le le truc j'avais essayé de vous filmer voilà les explications en temps voulu et autres mais à chaque fois que j'essayais de faire le montage non ça n'allait pas non je m'énervais plus qu'autre chose je me suis je supportais pas de me voir enfin c'était juste une horreur donc là j'espère que ça va le faire donc je sens que ça va être très 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 compliqué par où commencer donc là nous sommes actuellement quasiment mi juillet mi juillet donc je sais pas depuis quand je n'ai pas publié sur la chaîne et les dernières vidéos vous avez vu de toute manière étaient des vidéos pré filmées c'est toujours des vidéos pré filmées car pour moi il est impossible de filmer la même filmer monter uploader enfin tout ça dans la même journée c'est quasiment impossible parce que déjà rien que l'upload sur youtube dure une blinde de temps la plupart du temps je le faisais la nuit oui bella donc oui bella est toujours là donc non c'est juste impossible pour moi de faire ça en une journée non là et puis tu ne change pas 1 1 non 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 fil alors du coup elle vous a bien bougé là donc oui nouveau décor pourquoi donc comment je peux vous dire ça à l'approche de pack voilà on va remonter là j'ai appris que j'étais enceinte donc beaucoup de choses se change se sont chamboulées beaucoup de choses sont arrivées en même temps donc on était on était content mais on s'y attendait pas maintenant voilà on aurait voulu que les choses soient un peu plus prévu en fait parce que voilà on avait appartement beaucoup trop petit un clairement c'était juste plus possible là où on était du coup il a fallu qu'on recherche un appartement on a eu des soucis de voiture juste après quoi donc voilà des dépenses qui n'étaient pas forcément les bienvenus donc voilà c'est assez on a passé un petit petit peu un cap assez difficile moi le mois de mai a été juste un mois de merde donc ouais on a dû donc chercher un nouvel appartement donc on a fait des démarches et tout mais on s'attendait pas à ce que ça débouche si vite sur un appartement en fait on m'avait dit que ça allait durer plus de six mois clairement c'est pour ça que dès que j'ai fait ma demande en début mai en fait pour un logement et j'ai une réponse bah mi mai et tout s'est très très vite enchaîné là on a déménagé l'avant dernière semaine de juin ouais ça a été très 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 vite donc forcément j'avais plus internet voilà j'étais entourée de carton et autres et voilà j'avais d'autres choses à penser que de faire des vidéos que de faire des vidéos sur youtube forcément donc voilà maintenant on a emménagé on a quitté amiens on n'est pas très très loin d'amiens on a quitté amiens voilà parce que clairement trop 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 de trop en fait trop galère pour pouvoir se garer trop voilà ça fait des frais pour faut payer constamment pour avoir une place à l'année c'est casse-pieds les paviers c'est chiant beaucoup trop de bruit beaucoup trop cher enfin donc voilà on a on a quitté amiens et là on est bien à la campagne ça va pour l'instant ça va ça va super mais faut qu'on aménage la maison enfin la maison l'appartement en fait on a beaucoup plus de surface mais on n'a plus les rangements qu'on avait avant donc voilà il y a encore pas mal de carton qui traîne je vous le cache pas mais bon et on a pas mal de petits travaux à faire on a pas mal de peinture à faire de papier peint à faire enfin voilà on va voir nos vacances d'été bien occupé je pense mais de toute manière vu mon état on n'aurait pas pu bouger vraiment beaucoup donc là je suis à quatre mois et demi de grossesse tout se passe bien je n'ai pas été malade rien du tout se demander si je suis enceinte vraiment non et ben là il y a encore plus pot de colle qu'avant mais voilà non tout se passe bien pour le moment c'est juste voilà le temps que les choses se mettent en place voilà le temps de finir de meubler tout ça mais on est on est on est on est très content enfin voilà j'espère que tout va bien se passer pour le reste donc je ne sais pas encore si c'est une fille ou un garçon je vous remercie sur mon courant c'est pour ça suivez moi sur facebook instagram et twitter si vous voulez vraiment savoir avant avant tout le monde parce que oui je sais pas comment on va reprendre le rythme des vidéos parce que je sais pas encore si le débit est bon et là pour l'instant je suis un wifi parce que c'est une résidence qui est relativement ancienne donc les branchements sont pas encore enfin sont pas au top du top comparé à ce qu'on avait avant on est un petit peu en manque de prise donc voilà le temps de s'organiser et d'acheter le matériel qu'il faut pour se mettre bien comme il faut voilà donc je sais pas encore si le débit sera bon si on va pas rechanger d'opérateur internet parce que là c'est un petit peu galère avec free on a eu la télé depuis très peu peu de temps mais pas avec free parce que ça passe même pas du tout et donc c'est pour ça j'espère que l'internet ça va quand même le faire sinon il va falloir qu'on cherche ailleurs j'espère que la luminosité est pas trop mal je sais pas trop encore où mettre voilà pour pas que vous ayez un fond trop dégueulasse trop carton donc voilà donc nous allons bien tout va bien bébé va et voilà on verra bien ce que ça donne dans les mois à venir je sais enfin je suis un petit peu paumée parce que bon c'est le premier donc ouais pas de place en crèche va falloir que je trouve une nounou mais bon il va falloir faire une tonne de paperasse je pense je sais pas au bout de combien de temps ça se débloque voilà mais bon vu que je savais pas trop vers enfin où j'allais me situer alors pour chercher en crèche de toute manière les crèches la plupart du temps il faut faire une inscription avant d'être enceinte pour être sûr d'avoir une place donc c'est compliqué donc voilà ils vont préciser d'être en vacances pouvoir souffler ouais parce que ouais je suis quand même pas mal fatigué voilà si j'ai pas ma petite sieste l'après-midi aujourd'hui je vais pas la voir parce que je travaille cet après-midi mais ouais pas mal de fatigue quand même le soir je tombe toute seule donc niveau lecture je lis je recommence à lire un petit peu plus parce qu'au début de ma grossesse mais alors pas mais pas pas du tout j'arrivais pas à lire mais alors pas du tout et au début de ma grossesse j'ai eu mes problèmes j'ai eu des problèmes de dos j'ai eu un arrêt de travail début mai ouais fin avril début mai j'étais j'étais pas j'étais pas bien le fallait que fallait que que la place se fasse en fait donc j'ai eu pas mal de problèmes à mon dos narciatique et autres donc je pouvais à peine poser le pied par terre donc c'était pas top mais bon j'ai j'ai fait comme j'ai pu j'ai eu qu'une semaine d'arrêt j'aurais dû en avoir plus mais moi financièrement c'était juste pas possible donc voilà je suis retourné bosser voilà on serre les dents clairement c'est pas c'est pas bien mais voilà si on veut pouvoir manger c'est ça la vie maintenant voilà quand il y est au smic c'est sympathique donc j'espère que cette petite vidéo a pas été trop bruyant mais bon me connaissant je pense que si donc voilà j'espère que vous vous allez bien que vous êtes bientôt en vacances donc vous y êtes et que vous profitez à fond là et on commence seulement à voir vraiment du beau temps et de la chaleur donc c'est vraiment c'est vraiment cool donc pour eux que ça dure et pourvu que j'ai moi aussi le beau temps quand je serai en vacances voilà j'espère et on aimerait bien faire quand même un peu de travaux faut qu'on passe la chambre de bébé il n'y a pas voilà en priorité ça va être chambre de bébé mais bon j'espère juste savoir ce que c'est pas avant la fin du mois mais bon il va falloir qu'on achète ce qu'il faut pour la chambre avant donc on verra ça en temps voulu donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera normalement des produits terminés bye bye